Bonjour, bienvenue dans notre 21e case du calendrier de l'Avent. Sans la musique, Albert Einstein n'aurait jamais découvert la théorie de la relativité restreinte. Le saviez-vous ? La musique avait une place très importante dans sa vie et il a d'ailleurs joué pendant de nombreuses années, notamment à Berlin, avec de grands musiciens très célèbres tels que le merveilleux violoniste viennois Fritz Kreisler dont nous avons déjà parlé dans ce calendrier de l'Avent. La mère d'Einstein, une pianiste, a rapidement voulu lui transmettre sa passion. Ainsi, dès l'âge de 5 ans, le petit Albert avait déjà un violon entre les mains. Mais il ne montrait pas un grand intérêt pour cet instrument à cette époque-là, ni même pour la musique d'une manière générale. C'est lorsqu'il découvre Mozart que tout bascule. Il se lance alors dans une étude effrénée de la musique et on raconte que parmi les pièces qu'il jouait le plus souvent avec sa mère, il y avait les fameuses sonates pour violon et piano de Mozart. Il aurait déclaré « La découverte de la relativité restreinte m'est arrivée par intuition et la musique était la force motrice de cette dernière. » Souvent, quand ses recherches aboutissaient à un cul-de-sac, Einstein prenait son violon et se mettait à jouer. Après quelques instants, il s'arrêtait et généralement, Eureka, il avait trouvé la solution. En mettant son cerveau intellectuel en veille, le prix Nobel de physique devenait plus réceptif aux nouvelles idées. A la suite de sa découverte révolutionnaire, il se serait d'ailleurs acheté un violon en guise de récompense. Fritz Kreisler l'aurait d'ailleurs taquiné après qu'il eût fait une erreur quelconque dans une mesure. Alors, professeur, vous ne savez pas compter ? Mais il y a une autre anecdote sur Albert Einstein et un autre grand génie dont on a parlé déjà dans ce calendrier de l'Avent, Yehudi Menwin. Lorsque Yehudi Menwin a interprété à l'âge de 13 ans le concerto pour violon et orchestre de Ludwig van Beethoven au Carnegie Hall, eh bien Albert Einstein était dans la salle et il aurait dit à Menwin à la fin du concert « Maintenant, je sais qu'il y a un dieu dans les cieux ». Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée si vous regardez cette vidéo le soir et je vous dis à demain. Demain nous ouvrirons notre 22e case du calendrier de l'Avent et je vais vous raconter l'histoire de la chanson de Noël la plus célèbre « Silent Night » ou « Douce nuit ». À demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada